Bonjour tout le monde, alors après avoir vu le produit vectoriel, là on va voir quelques propriétés concernant le produit vectoriel. Donc le module de notre produit vectoriel, A vectoriel B en module, prend sa valeur maximale pour α égale à π sur 2, c'est-à-dire A perpendiculaire à B. C'est très simple de le voir, donc je parle exactement du module parce que ça n'a aucun sens de dire A vectoriel B prend sa valeur maximale, parce qu'A vectoriel B, il s'agit tout simplement d'un vecteur. Ça n'a aucun sens de dire qu'un vecteur prend sa valeur maximale, il faut parler du module de ce vecteur, du module ! Donc ici, pourquoi ? On a par exemple A vectoriel B. On indique que le module, l'interprétation de cela, c'est la surface de ce parallélogramme. Au fur et à mesure que A tend à être perpendiculaire avec B, et bien, la surface de ce parallélogramme, elle augmente. Et au fur et à mesure que A tend à devenir parallèle à B, par exemple, dans ce cas-là, votre surface de votre parallélogramme, elle se réduit. On peut voir cela géométriquement, c'est très simple. Donc, dans ce cas-là, vous avez le A vectoriel B égale, tout simplement, le module de A multiplié par le module de B, qui n'est autre que la surface d'un rectangle. Parce que si α égale à π sur 2, votre parallélogramme devient un rectangle, mais un rectangle lui-même est un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un rectangle généralisé. Ou plutôt, la généralisation d'un rectangle, c'est un parallélogramme. Ok, il faut, donc ça c'est un rectangle, parce que cet angle est égal à π sur 2. Maintenant, A vectoriel, le module de cela, prend sa valeur minimale pour α égale à 0 ou π. C'est-à-dire pour, c'est-à-dire si A est parallèle à B ou A antiparallèle à B. Donc, cela veut dire que c'est antiparallèle, et je peux dire parallèle, je peux dire comme ça. Bon, cas spécial, si, par exemple, A égale à B, vous allez avoir A vectoriel B égale à automatiquement le vecteur nul. Parce que A, c'est lui-même B. On va donner une remarque concernant une notation. Remarque concernant les notations. Si on vous représente quelque chose de ce genre. Ça, c'est un vecteur. Vecteur, c'est un vecteur perpendiculaire au tableau sortant. Donc, il est comme ça. Il vient vers vous. Ça, c'est un vecteur perpendiculaire au tableau entrant. C'est-à-dire, son sens, il est comme ça. Bon, si je veux représenter ça en 3D, en perspective, par exemple, bon, des exemples. Si je prends l'axe, donc on a OX, OY, OZ, ça, c'est I, ça, c'est J, et ça, c'est K. Vous savez, ça, c'est en perspective. Donc, I, il est représenté comme ça. Je peux représenter ce cas de figure de cette façon. Je peux dire que c'est I. C'est tout simplement ça. Et ça, c'est K. Et ça, c'est J. Si, par exemple, je tourne mon axe comme ça, je vais obtenir ici Y et ici Z et le I, il sera entrant. Pour le I entrant, je peux le représenter tout simplement de cette façon-là. Donc, après, on va voir des choses importantes. concernant le produit vectoriel, par exemple, il n'est pas commutatif. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci.